C'est-à-dire la connerie. Bon, part 2. On est venu hier, on a filmé ça, cette maison historique-là. Mais finalement, on n'a pas trouvé assez d'informations pour nous laisser vraiment comprendre qui habitait ici. On croyait au départ que c'était un certain dénommé M. Goyette, mais à bien y penser, on n'avait vraiment rien qui pouvait peut-être nous laisser croire ça. Alors, on est revenu refilmer le tout. On a été sur le Mont Goyette, ce qu'on appelle aussi le Mont Hereford, puis encore une fois, rien. Donc, c'est un mystère, honnêtement. Ça, c'est les chiottes. Puis aujourd'hui, il fait chaud, humide, et ça sent la marde. Ça fait qu'effectivement, il chie ici. C'est le travail. Ouais, ça sent la marde. Ouais. Le monde s'assoyait là-dessus pour faire des kékés, les amis. C'est fou, c'est fucké, là. Ouais. Ça fait que... C'était le out-house. Bonjour, merci, je sais pas si, on vient à la tour. On est de retour à l'intérieur. On va essayer aujourd'hui de trouver des journaux. C'est ce qu'on est venu faire en souhaitant, là, pas se casser une jambe, ou se casser le bassin, ou se casser le cou, ou se casser n'importe quoi à l'ouette, là. Les gens qui habitaient ici étaient à l'aise financièrement, à l'époque. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Bien, la maison a été bâtie. Et ensuite, ils ont essayé d'installer l'électricité. C'est ça, les bougeons qu'on voit. C'était des... Conduits électriques. Papiers peints en masse partout. Ce qui reste d'un comptoir. Moi, c'est ce que je trouve vraiment plate. C'est les gens qui brisent tout. Tu sais. Qui pensent pas aux générations d'après. Qui saccagent tout, puis qu'ils s'en foutent. Honnêtement, je trouve ça poche. Donc, un vieux gant. Vieux plancher. Et on retourne ici. Ça, c'est les marches qui mènent à une partie du grenier. Des fenêtres d'origine. Oh! Un vieux chevalet. Des vieilles fenêtres. En masse, des vieilles fenêtres. Pour aller aux toilettes qu'on a vues dehors, là, les gens devaient forcément passer par ici, aller par là, puis aller à la toilette. C'est comme ça qu'ils allaient à la toilette à l'époque. Donc, on suit le chemin que le monde forcément suivait eux-mêmes pour aller aux toilettes. Puis, vous allez voir, une fois rendu, c'est en plein succès. C'est comme ça qu'ils allaient. C'est comme ça qu'ils allaient. C'est comme ça qu'ils allaient. Et puis, oui, je le sais. Je connais la chanson. Je le sais tout ça. Mais en même temps... Vieille porte-armoire. Ah! Il y avait quelque chose ici. On va aller voir s'il y a encore quelque chose dedans. Ah! 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 Ben! Colin! Des journaux, et des journaux, et des journaux. C'est passé. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada. OK. C'est passé. OK. C'est passé, c'est ce qu'on est encore à saint et saint m dans le comté de hierford ça a été forgé ça à forge les anciennes calèches les brides de cheval en tout cas c'est du cuir s'est séché un vieux manche de de faux et cheminée peignet à pommes vieille porte de chaise des affaires anciennes et cette nos gains c'est des choses que les enfants des jeunes sont venus c'est boire de la bière puis scrapper là je trouve ça vraiment désolant belle vieille maison de même ça doit avoir certainement de l'histoire là comme qui qui a habité ici les premiers habitants tu sais c'était qui faisait quoi c'était quoi leur métier la tapisserie est encore sur le mule là les vieux comme tapisserie ça là là on dirait quasiment une tapisserie de noël la taule ornementale qui a ramené carrément le plafond depuis que je sais qu'ils aient un vieux gant de madame moi c'est ce que je pense que c'était du monde quand même relativement à l'aise financièrement qui habitait ici dans une époque très ancienne avec un vieux stavar allo 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 sous sol ah ouais y'a tu des belles choses en bas pas vraiment, il n'y a pas rien c'est juste les fenêtres c'est juste que dans la robe c'est bon 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 on est revenu pour prendre quelques photos les mâles sont très solides oui, ils sont solides? oui c'est bon ça devait être la salon ici ça devait être la salon il devait y avoir un point de la bois ici peut être là c'est bon c'est bon c'est bon c'est saccagé ici c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ton journal il était il était juste ici tu vois mes empreintes de pieds là en tout cas hier on est venu pis sur un morceau de journal le journal on a pu lire 1796 ça fait que c'est clair que le journal lui date de 1796 pis qu'il a été collé à un certain moment donné sur les murs donc la maison elle doit certainement avoir été bâtie avant 1796 c'est un fait ça c'est un fait indéniable c'est indéniable c'est indéniable bouteille de pierre en même temps qu'il y a de s'effondrer tranquillement pas vite c'est ce qui est dommage franchement je trouve ça dommage de laisser partir une si belle maison comme ça c'est dommage je vais aller t'attendre dehors ma c'est la 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 Il est un plancher de bois franc. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.